Eh bien bonjour à tous, c'est parti, on va commencer cette mini conférence slash vidéo. Je poursuis sur ce format-là. J'avais l'intention de parler de tous les couples d'artistes qui sont enterrés en région parisienne, et je me suis dit que je vais déjà jeter un petit hameçon et voir si ce format vous plaît avec un couple qui est quand même très connu des personnes qui sont dans le domaine de l'art, peut-être un peu moins du grand public, vous me direz dans les commentaires. Donc on va commencer par parler de Jeanne et Buterne, c'est la jeune femme que vous voyez ici, et d'Amedeo Modigliani, enfin ils étaient tous les deux artistes peintres. Avant toute chose, je vais me représenter, moi je m'appelle Marina, j'ai 33 ans, mon projet s'appelle Dealeuse d'art, donc mon but c'est de vous dealer de l'art, c'est bon pour la santé. C'est de vous parler d'art, mais sous un angle particulier, c'est sous l'angle de l'amour et de la mort. C'est vraiment les angles que j'ai choisis. En gros, le point de départ, c'est une grosse dating fatigue, une incompréhension face à l'utilisation des applications de rencontres, et moult cœurs brisés qui m'ont poussé moi à réenchanter mon rapport à l'amour, c'est-à-dire trouver des exemples, alors pas dans la fiction, mais dans la vraie vie, de couples d'artistes qui ont existé, qui se sont aimés, et qui ont créé ensemble, et qui sont potentiellement enterrés ensemble. Voilà comment j'en suis venue à cette réflexion. Moi mon but aussi c'était de chercher des similarités entre les sépultures des artistes et leurs œuvres, et vous allez me dire, oui la mort dans tout ça, qu'est-ce que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, tu nous parles d'application de rencontres, et là tu nous parles de mort, what the fuck, c'est quoi le problème ? En gros, si vous voulez, moi mon grand-père était croque-mort pendant une petite partie de sa vie, et c'est un sujet dont on parle beaucoup à la maison, dont on a beaucoup parlé quand j'étais petite, et je sais pas, ça m'a marquée. Du coup, je trouvais ça intéressant de mêler les trois sujets, donc l'art, l'amour et la mort. On faisait ça à l'époque, à l'ancienne, il n'y a pas si longtemps que ça sur TikTok, malheureusement j'ai été bannie, on était 31 000 abonnés. Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Je ne sais pas où ils sont. Donc là maintenant je suis plutôt sur YouTube et sur Instagram, Instagram vous trouverez des formats beaucoup plus courts, donc petit tour d'horizon de tout ce que j'ai pu visiter durant l'année qui vient de s'écouler. Petite mention spéciale, parce qu'il y a une conférence qui va avoir lieu dans les prochains jours, dans quelques jours ça sera plus d'actualité, mais je le mentionne quand même. Beaux-Arts Magazine fait régulièrement des cycles de conférences, de visioconférences payantes. Par exemple là elle coûte 14 euros, mais vous en aurez pour votre argent. Moi l'année dernière j'avais assisté à une sur Frida Kahlo, c'était très intéressant, sans surprise. Et là ça parle des artistes maudits au destin tragique. Donc je n'ai pas le programme détaillé, mais je voulais quand même le mentionner, parce qu'au risque que ça soit redondant avec ce dont je vais parler aujourd'hui, puisque l'histoire Jeanné Buterne à Medeo Modigliani, elle est finalement très connue dans le domaine de l'art, mais j'avais quand même envie d'en parler. Je rappelle la visioconférence, et je ne suis pas payée pour le dire, je précise, elle aura lieu sur Zoom le jeudi 31 août à 18h30. Moi si vous voulez, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, l'ouvrage de référence en la matière, c'est Les couples mythiques de l'art. D'ailleurs c'est un livre édité aux éditions Beaux-Arts Magazine, donc voilà, il n'y a pas de hasard. Et ils font de temps en temps une conférence sur ce sujet-là. Je n'ai pas eu encore la chance d'y assister. Donc c'est un livre d'un historien de l'art qui s'appelle Alain Vircondelet. Moi je l'ai lu, donc je peux vous en parler. C'est génial. Voilà, si le sujet de l'art, de l'amour et de la mort, enfin ces sujets-là t'intéressent, tu vas te régaler globalement. C'est très facile d'accès, c'est scindé entre plusieurs typologies de couples. Donc par exemple là, il y a entre Scandale et Passion, l'un crée l'autre aussi, parce que des fois il y en a un qui est artiste et l'autre pas forcément. Encore une fois, je ne suis pas payée pour en parler. Je voulais quand même vous parler de l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire une sépulture dont je vais vous parler brièvement, qui est très connue dans l'univers des taphophiles. Donc les taphophiles, c'est les personnes qui ont un attrait pour les tombes et pour les cimetières. C'est une sépulture qui est située dans la 11e division du cimetière du Père Lachaise. Elle se trouve chemin Talma, de mémoire. Elle est très connue, il y a un petit banc qui est positionné devant pour l'admirer. Ça c'est une de mes photos d'ailleurs, j'en suis très fière, donc je le case. Ce n'est pas une photo de libre de droit, c'est vraiment moi qui l'ai prise. Parce que je m'y rends régulièrement Père Lachaise dans le cadre de mes recherches. Et cette sépulture est très connue. Et moi j'adore m'amuser, entre guillemets, dès que je vois des touristes français ou anglophones, leur dire est-ce que vous connaissez cette histoire ? Et de leur dire en deux mots ce que vous pouvez trouver sur Google. En gros, une sépulture d'un couple d'anonymes, enfin de personnes qui ne sont pas artistes, c'est la sépulture de Fernand Arbelot et d'Henriette Jickel. Donc Fernand Arbelot, c'est lui. Il était donc banquier ou directeur de banque. Dans certaines versions des articles, moi j'ai lu qu'il était architecte, donc on va rester sur la version de la banque. Et il tient pour l'éternité entre ses mains le visage de sa femme. Certains trouvent ça glauque. Moi quand j'en parle, des fois il y a des gens qui me disent que c'est glauque et tout. Et c'est vrai que c'est un bronze. Et donc c'est ce qu'on appelle un gisant. Un gisant, c'est une sorte de sculpture qui représente les défunts, donc qui surmonte la sépulture. Et le truc, c'est qu'avec l'usure du cuivre, on dirait que la femme pleure. Ce qui donne vraiment une impression très étrange. Et des fois, il y a des gens qui s'amusent à laisser des petites choses sur la sépulture. Bon là, c'était très respectueux. En l'occurrence, c'était une fleur. Sépulture qui est très impressionnante de par sa construction. Je veux dire, le fait qu'il tient le visage de sa femme entre ses mains. Je ne sais pas, moi je trouve ça très beau. Il y a une spécificité, c'est qu'au bout des pieds de Fernand Arbelot, vous allez retrouver une épitaphe. Donc une épitaphe, c'est une phrase que vous allez retrouver sur les sépultures que le défunt a choisies, ou pas forcément. C'est une phrase qui va définir le défunt. Cet épitaphe est sublime. Est-ce que je l'ai noté après ? Merveilleux Marina, merci Marina du montage. La sépulture, donc au bout, vous retrouverez une épitaphe où il est noté « Ils furent émerveillés du beau voyage qui les mena jusqu'au bout de la vie ». Je vous laisse infuser cette phrase. Elle m'a frappée quand je l'ai découvert. En fait, à chaque fois que je la relis, je me dis, moi, si il y a un... Du coup, dans le cadre de mes recherches, moi, je pense à ma propre épitaphe. Ce n'est pas fait mieux à ce jour. Je trouve qu'elle est géniale. Donc nous allons parler du magnifique couple Jeanne et Buterne et Amédéo Modigliani. Voilà, j'ai découvert qu'on ne prononçait pas le G. Dans le cadre de mes recherches, je me suis beaucoup fait épingler sur TikTok par des personnes qui parlent italien et qui m'ont dit « Non, on ne dit pas Modigliani, mais on dit Modigliani ». Voilà, comme ça, vous saurez. Petite précision, l'image que j'ai créée ici. Alors, juste petite précision, moi, je ne suis pas historienne de l'art. Si vous voulez trouver des infos très documentées sur le style de Modigliani, etc., ce n'est pas ici que vous allez le trouver. Ce n'est pas le but de ma démarche. Moi, c'est de vous faire une sorte de synthèse. Donc la jeunesse brûlée, c'est un terme qui est utilisé sur la fiche Wikipédia. Ça, c'est des informations qu'on retrouve de Modi, comme on l'appelait. Non, Modigliani, pardon, qui était donc un artiste très torturé, qui buvait beaucoup, qui consommait beaucoup d'alcool, de drogue, du vin, de l'absinthe, etc. Enfin, qui va mourir très jeune, donc à l'âge de 35 ans. Et donc, là, je vous ai mis en exergue une petite phrase qu'on retrouve dans la fiche Wikipédia. Donc, c'est une phrase que je trouve assez drôle. Plus que jamais, Modi a vîné, qui a consommé beaucoup de vin, quand il ne le combine pas à l'alcool et au stupéfiant, fanfaronne et déclame des vers, se lance dans des tirades lyriques ou des altercations. Seul Libyon saurait le calmer. Donc, je vous avoue, je n'ai pas vérifié qui était Libyon. Quand il échoue au poste de police, le commissaire Zamaron, féru de peinture, l'en fait sortir ou lui achète en se privant quelques toiles ou dessins. Son bureau à la préfecture est orné d'œuvres de Soutine, du trio de Modigliani, habitué du commissariat. Oui, parce qu'il y a beaucoup de privés jokes sur Maurice Utrio, qui est le fils de Suzanne Valadon, si je ne dis pas de bêtises, et qui était aussi artiste peintre, qui était régulièrement pété, quoi, bourré, pour dire les choses. Et en gros, il y a une phrase de Picasso, une punchline, où il dit, en gros, si tu t'approches du trio, tu peux être saoule, tellement il émane des vapeurs d'alcool. Concentrons-nous sur Jeanne et Buterne. Moi, en fait, quand j'ai découvert cette photo, j'ai été subjuguée. Mais je ne déconne pas, j'ai vraiment eu un choc, vraiment syndrome de Stendhal. J'ai été frappée par son regard, par sa beauté, très frappée par cette photo des années 20, que je trouve sublime. Je trouve qu'on n'en fait plus des comme ça. Enfin bref, je ne sais pas, j'ai dû vivre à cette époque dans une autre vie. Parce que cette esthétique me parle énormément. Donc, elle est née en 1898 et va mourir en 1920. Donc, elle va mourir extrêmement jeune. Et donc, elle était artiste peintre. Elle va étudier dans une académie qu'on appelle l'Académie Collard aussi. Moi, je ne la connais pas. Je vous avoue que dans le cadre de mes recherches, j'ai beaucoup entendu parler de l'Académie Julien. accepter les femmes. Waouh, merci. Parce qu'à l'époque, c'était pas forcément... C'était très compliqué pour les femmes d'être artistes, finalement. Et donc, c'est une école d'art qui a été fondée en 1870 par le sculpteur italien Filippo Collarossi. Voilà, elle se situe au 10 rue de la Grande Chaumière. Et elle a fermé... Donc, Jeannée Buterne, artiste peintre. Et donc, là, on voit son autoportrait. Plusieurs autoportraits, d'ailleurs. Donc, elle va en faire plusieurs. Et vous verrez que les styles de Jeannée Buterne et Amedo Modigliani vont s'influencer. Il y a des similarités dans leur façon de peindre. Et ça, je trouve ça particulièrement beau. Jeannée Buterne, une année avant qu'elle meure, elle va peindre des tableaux extrêmement évocateurs qui laissent peu de doute quant à son état mental. Donc, elle va peindre une œuvre qui s'appelle Suicide et une œuvre qui s'appellera Mort. Donc, voilà, avec un personnage énigmatique. Je ne sais pas qui elle a souhaité représenter. Je n'ai pas trouvé l'information. Elle se représente dans le lit avec un reflet dans le miroir, etc. Et d'ailleurs, les œuvres qui sont là, elles sont très étranges. On dirait des taches de sang. Ça, c'est à peine un an avant sa mort. Je vous ai mis un bref extrait de sa page Wikipédia. Encore une fois, assez éclairant sur sa fin tragique. Donc, il faut savoir que Modigliani, il était malade. Il était atteint de pleurésie depuis l'enfance, puis de méningite tuberculeuse. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que ça atteint les poumons. Vous me direz si je me trompe. Donc, il va évidemment, de par son mode de vie, précipiter sa perte, parce que consommer énormément d'alcool, de drogue, etc., ça ne va pas vraiment l'aider. Il va mourir le soir du 24 janvier 1920. Jeanne et Buterne, quant à elle, va mourir. Alors, selon les versions, moi, je lis un ou deux jours après. Mais sur la sépulture, c'est noté un jour après, 24 heures après. Écoutez, moi, je vais me fier à ce qui est noté sur la sépulture. Donc, les parents de Jeanne et Buterne consentent alors à accueillir à nouveau cette désespérée nantie, puisque, évidemment, ses parents, ils s'opposaient complètement à cette union entre Jeanne et Buterne, entre elle et Amédio Modigliani, qui avait mauvaise réputation. C'est marqué le surlendemain. Vous voyez, donc là, il y a plusieurs versions, mais on va dire plus ou moins deux jours après. Vers 4 heures du matin, elle va échapper à la surveillance de son frère et elle va se jeter du haut du cinquième étage de l'appartement de ses parents, qui se situe à l'époque, Huy-Bus, rue Amu, à Paris. Voilà. Donc, destin complètement tragique, qu'elle supportera la mort de son amoureux et elle était enceinte, donc, d'entre 8 et 9 mois. Moi, j'ai vu, encore une fois, les deux versions en fonction des sources. Alors, moi, j'ai voulu chercher le Huy-Bus rue Amuio sur Google Maps. J'ai trouvé que le Huy-Rue Amuio. Donc, peut-être que ça a changé, enfin, depuis le temps, c'était dans les années 20, mais je n'ai pas retrouvé le Huy-Bus, exactement. Donc, je ne sais pas si c'est l'emplacement exact, mais écoutez, en tout cas, c'est dans la même rue. Donc, ça sera suffisant pour se situer à peu près l'endroit du drame. Je vous ai mis, encore une fois, un bref passage de la page Wikipédia, cette fois-ci, de Jeanne et Buterne. Attention, là, je le fais maintenant. Ne lisez pas, ne m'écoutez pas si vous êtes sensibles. Je vais exprimer des propos qui sont très... Enfin, je vais rapporter des propos qui sont très graphiques. Donc, Chantal Kenevy, qui a visiblement été l'amie de Jeanne quand elle était étudiante à l'Académie Colarossi, va rapporter les faits suivants. Donc, quand j'ai regardé dans les sources pour vérifier l'info, apparemment, c'était rapporté dans un catalogue d'expositions. Donc, le corps disloqué avait été ramassé dans la cour par un ouvrier qui l'avait transporté jusqu'au palier du cinquième étage et les parents épouvantés lui avaient fermé la porte au nez. Enfin, on va juste s'attarder sur cette phrase. Enfin, je pense qu'ils étaient en état de choc, évidemment. Ils n'ont même pas voulu du corps de leur propre fille. C'est... Enfin, vraiment, c'est abominable. Donc, le corps avait été ensuite transporté par ce même ouvrier dans une carriole jusqu'à l'atelier de la grande chômière. Le portier l'avait refusé. Donc, imaginez la scène, juste. Le corps de cette pauvre jeune femme qui vient de mettre fin à ses jours, qui est brinqueballée dans une sorte de brouette slash carriole. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Où le portier l'avait refusé, déclarant qu'elle n'était pas locataire officiel. Donc, même dans la mort, tu vois, ton statut importe. À l'enfant, cet ouvrier alla au commissariat où on lui dit de le ramener sur ordre de la police rue de la grande chômière, donc à l'atelier Colard aussi. Le corps resta là, abandonné toute la matinée. Je vous laisse digérer l'info. De cette union va naître donc une petite fille. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. C'est vrai que je ne fais pas de transition, mais Jeanne Modigliani, qui s'appelait à la base Giovanna et Buterne, donc, sera la seule et unique descendante de ce couple, puisque leur deuxième enfant, il va mourir, donc, je ne sais pas si on dit en couche ou en bref, alors que Jeanne et Buterne étaient enceintes. C'était un petit garçon. Et donc, Jeanne Modigliani va écrire une autobiographie sur son père. Elle est devenue historienne de l'art et j'ai découvert en faisant cette vidéo qu'elle est enterrée au Père Lachaise, je l'ignorais, donc avec ses parents, alors pas au même endroit, mais dans le colombarium, c'est-à-dire qu'elle a été incinérée. Donc, il faudrait que j'aille voir. Il y a le numéro de la case que j'ai trouvé sur un excellent site qui s'appelle le site des amis et passionnés du Père Lachaise. Donc, comme je vous le précisais tout à l'heure, en fonction des versions, elle est morte soit à un ou à deux jours d'écart. Le lendemain, le surlendemain, c'est pas très clair. Sur la sépulture, c'est clair, c'est noté à un jour d'écart. Amédéo est mort le 24 janvier et Jeanne le 25 janvier. Donc, ils se trouvent tous les deux dans la 96e division. Je vous en avais fait une vidéo sur TikTok. Back in the days, quand j'avais encore mon compte. Petit point sur les épitaphes, parce que moi, j'ai une passion pour ça. Passion très étrange, mais passion qui est bien présente. Donc, Modigliani, en italien, son épitaphe, c'est marqué « La mort l'a rattrapé quand est arrivée la gloire ». Ça, c'est vraiment le gimmick de l'artiste maudit qui n'a pas connu de succès de son vivant, comme Van Gogh, par exemple, et qui ne l'a connu qu'après. Donc, ça, c'est vraiment... Moi, je ne savais pas qu'il était perçu de cette manière. Et quant à elle, son épitaphe, alors sur la même sépulture, c'est marqué « Compagne dévouée jusqu'au sacrifice extrême ». Moi, quand je l'ai laissé un peu infuser, j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit... Donc, vraiment, le motif de son geste, c'est clair, en tout cas. Enfin, l'épitaphe, évidemment, ce n'est pas elle qui l'a choisie, j'imagine. Mais en tout cas, on voit bien qu'elle s'est retirée la vie parce qu'elle ne supportait sûrement pas la mort de son amoureux. Il faut savoir qu'il y a une information très importante. Jeanne-et Butherne ne va pas immédiatement reposer auprès de Modigliani. Elle va d'abord être au cimetière de Bagneux. D'ailleurs, dans le livre d'Alain Vire Condolé, il y a une coquille. Il faudra que j'envoie un message à Beaux-Arts Magazine pour leur dire. Elle s'est marquée au cimetière de Bayeux. Bref, c'est une petite frappe. Ce n'est pas méchant. Juste que j'ai lu, moi, en ligne, et c'est plus logique, elle a été enterrée au cimetière de Bagneux. Et donc, il est immense, le cimetière de Bagneux, il ne faut pas se perdre. Ce que j'ai trouvé très beau dans leur histoire, c'est qu'ils vont se peindre et s'influencer mutuellement. Là, par exemple, vous retrouverez ici un portrait de Modigliani peint par Jeanne et Buterne en 1919 et la même année, Jeanne et Buterne qui sera peinte par Modigliani en 1919 également. Le 27 janvier, Modigliani va être enterrée au cimetière du Père Lachaise accompagnée des artistes de Montmartre et de Montparnasse. Donc, il y aura à son enterrement du Beaumonde, en tout cas du Beaumonde de l'époque, Picasso, Soutine, Vlamin, que je ne sais pas qui c'est, Sandrard non plus. Jeanne et Buterne est enterrée le lendemain au petit jour. Donc, vous voyez, on voit le lendemain, le surlendemain, les versions varient au petit jour au cimetière de Bagneux dans l'intimité. Donc, le père de Jeanne et Buterne, Achille, il va refuser pendant des années qu'elle repose auprès d'Amedeo puisqu'en fait, il s'opposait à leur union et pour lui, c'est Amédeo qui l'a précipité dans cette fin tragique. Donc, il refusait forcément que sa fille repose auprès de lui. On va dire, il va revenir sur sa décision en 1930 et va accepter que les restes de Jeanne reposent auprès d'Amedeo Modigliani. Donc, j'aurais été curieuse de voir à quoi reçoit la sépulture initiale. Est-ce que ça a été modifié après ? Enfin, je suis très, très curieuse. Je n'ai pas trouvé en ligne de version différente des sépultures. Ça arrive souvent. Par exemple, avec Paul Éluard et Nuche Éluard, par exemple, c'est tout ce que j'avais mis. Eh bien, écoutez, je suis très surprise. J'ai voulu faire une synthèse. Écoutez, très bien. Sachez que sur mon compte Instagram, vous pourrez me trouver sous le nom de Dileuse d'art. Et je parle régulièrement de d'art, évidemment. Merci Marina. Je parle évidemment de tafophilie, c'est-à-dire de sépulture, de cimetière, etc. et de la mort. Donc, je mélange toujours ces trois sujets. Et j'essaie, dans la mesure du possible, de parler d'artistes qui sont peu connus, en tout cas, moins connus du grand public. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisque j'essaie de traiter des sujets qui sont plus grand public et qui me ramèneront peut-être un peu plus de monde. Mais sur mon compte, j'essaie toujours de mettre à l'honneur des artistes que je trouve qui ne sont pas assez connus du grand public. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, ma vidéo sur les Deathbed Paintings, le compte Instagram, etc. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Bisous.